Salut les amis au bord de l'eau, comme je disais dans ma dernière vidéo la dernière fois que j'étais en train de tester des produits de fish and feed, du coup là je vais vous montrer, donc durant le salon, vous allez voir la dernière vidéo du salon du CIPAC où durant ce salon j'ai rencontré cette société que je ne connaissais pas qui est située près d'Orléans, qui font des produits naturels, je veux dire écologiques, c'est à dire que c'est des produits liquides que vous pouvez boire et manger sans problème, et l'avantage aussi c'est vrai qu'on a tendance à oublier mais quand on a tendance à trop suramorcer avec les produits qu'on utilise, il ne faut pas s'apercevoir mais il reste quand même pas mal de produits dans le fond qui pourrit et on se retrouve après avec des algues verts, donc c'est vrai d'essayer des produits écologiques c'est intéressant aussi et puis en plus qui fonctionne, bon là on est quand même, je ne suis pas forcément dans la meilleure période mais c'est un bon test quand même pour tester ces produits mais là on arrive dans des températures d'eau assez froides, là je vais commencer des pêches d'hiver, je suis en train de rechercher un peu des produits vraiment spécialisés pour la pêche d'hiver parce que c'est vraiment pas du tout, on ne peut pas utiliser des produits qu'on utilise l'été pour pêcher d'hiver, ce n'est pas possible, il faut trouver des produits avec peu de protéines, le but c'est de faire venir le poisson sur vos cou, sur votre cou de le mais de ne pas le nourrir parce qu'il trouvait des produits digestes, donc là j'ai essayé différents produits là, donc à la pâte c'est impressionnant, donc là j'ai la pâte salsa que je viens d'essayer, donc le mouillage, donc c'est pareil, le mouillage c'est assez particulier, c'est avec l'expérience, bon je ne me suis pas trop planté mais voilà ça donne ça, je ne sais pas si vous voyez, non ça ne va pas, rien du tout, alors voilà, je vais peut-être montrer, ça sera peut-être mieux, voilà, donc ça fait une pâte, voilà, ça donne ça, une pâte, donc là c'est une pâte épicée, il y a du, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, du coup je suis désolé, je ne connais pas encore bien les produits, donc c'est difficile d'en parler, je découvre avec vous, donc il y a de l'épice en tout cas, ce que je cherchais pour la pêche de l'hiver, pêcher des produits avec beaucoup épicés, j'ai essayé aussi de sépeler, donc là j'ai, donc ce qu'il faut savoir l'hiver, il faut prendre des petits appâts, parce que déjà la dissolution dans l'eau va être plus longue si vous prenez des gros appâts, donc là c'est du maïs, maïs crème, base crème, voilà, donc pas mal, donc j'ai regardé, ça dissout quand même, malgré la température, ça dissout pas mal, ça nous fait une petite tâche jaune, et je dirais, ça fait un petit voile de brouillard jaune, odeur maïs crème, voilà. Sur les appâts, donc là ce que j'ai fait pour essayer, donc la pâte, il n'y a pas de problème, et puis j'ai rajouté ce que je fais d'habitude sur les eaux de pêche, donc là j'ai rajouté une bague plastique, voilà, je vous montre avec l'appât, donc j'ai une base crème et une base épice, poivre, donc là c'est du high même carrément, double high blanc, et là j'ai essayé les hot sweet, une base crème, bon là on est en hiver, l'eau et température, mais j'ai touché avec les deux, donc c'était rapidement pour vous montrer un peu les produits que je suis en train d'essayer, et surtout pour vous dire, vous allez découvrir la vidéo que j'ai fait au salon de Cipac, connaître cette société, ouais, pour la pâte, donc là vous voyez, elle a une belle tenue quand même, ça tient bien, donc le mouillage est pas mal, après je pense qu'un peu plus sec ça peut travailler, dedans vous avez plein de petites particules, il n'y a pas que des graines, enfin il y a pas mal de choses, c'est pas mal, donc là j'utilise quand même le godet, j'amène, ça peut fonctionner, je pense, vous pouvez l'emmener sans godet, mais moi je suis pris l'habitude de pêcher avec un godet, donc là je vais mettre un petit peu de maïs crème, comme j'ai fait, on va essayer, hop, voilà, allez, bon visionnage les amis, bonne vidéo, et je vous dis à très bientôt, ou peut-être une petite conclusion avec un poisson tout à l'heure à la fin de la vidéo, voilà, à tout à l'heure. C'est bon ? Alors bonjour à tous, en direct du salon de Damien, donc hier je suis passé, on a fait un petit tour avec les collègues sur le salon, et on est passé ici, et on est tombé sur des produits, on va dire même écologiques, parce que c'est des produits naturels, c'est des produits bio, vous êtes situé près d'Orléans ? Voilà, c'est ça, on est 60 kilomètres en dessous d'Orléans, on est les seuls fabricants français et européens à être certifiés bio, alors pourquoi le bio chez nous, en fait, c'est parce qu'on a voulu vraiment, à travers cette certification, montrer qu'on était les seuls à faire du 100% vraiment naturel, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de conservateur, pas de colorant, donc en fait c'est des produits qu'on peut boire en fait, et manger ? On peut boire et manger sans aucun problème. D'accord, donc pour ma chaîne YouTube, je suis plus avec des gens qui pratiquent la pêche de la carpe au cou, même à la batterie, si vous avez quelques produits à nous présenter, je pense que par rapport à ce que j'ai vu hier, il y a du produit à présenter, c'est sûr, mais comme on est sur la base, on va dire, de l'hiver, donc si vous avez plus des produits à nous montrer, qu'on pourrait utiliser en hiver, et puis après d'autres produits aussi, bien sûr, pas de problème. On a des produits d'hiver, entre guillemets, comme tout ce qui est à base de salsa, où là on est sur un produit curry, d'accord, donc c'est quelque chose de très fort, de très barquant, donc qui va être effectivement très attractant, même en hiver, même en eau froide, après on a toute la partie dumbbell pour les pêcheurs au cou, où on va retrouver des petits clins d'œil à la Coupe du Monde, notamment, on a sorti le Dumble Patriot, qu'on peut le voir en bleu-blanc-rouge, base crème, c'est ça ? Donc là on a une base de crème, on a une base de myrtille pour le côté bleu, et on a une base d'épices pour le côté rouge. Voilà, donc c'est des petites choses sympas comme ça, qu'on est capable de réaliser, dans la même, dans la continuité des produits bigou, on a le Hot Sweetie, où là on est sur la, juste la base crème et épices. Ça sent bon, hein, c'est dommage qu'on ne peut pas le sentir à la vidéo, mais ça sent très bon. Après, donc, on décline tout ça sous la forme de micro-billes, alors de billes standards également pour les pêcheurs batterie, et on a toute la partie nouveauté sur le salon, principalement, sur tout ce qui concerne la partie insecte, où là encore, on est les précurseurs et les sols à les faire en France, on fait de la... Le verre de farine, c'est ça ? Et de l'abattage, pour la transformation en verre déshydraté, intégré dans les pastas pour les rendre plus diffuses. OK. Mais on les transforme également en poudre, pour faire de la farine vraiment d'insectes, et, étape victime, on les transforme en pelées. Donc là, en l'occurrence, on mise sur l'effet grosse vente sur le salon, puisqu'on vend le sac de 10 kilos à 15 euros, ce qui est un prix défiant toute concurrence, puisque normalement, c'est des produits qu'on vend plus de l'ordre de 3,50 le kilo. D'accord. Toujours pareil, sur la partie insecte, on a sorti un amino en insecte plus. Donc, pourquoi ? Parce que on a énormément d'acides aminés dans tout ce qui est insectes, et la partie protéines de l'insecte est quelque chose de très assimilable par le poisson et par l'homme également, puisqu'on développe également pour l'industrie, pour la grande industrie agroalimentaire et complément alimentaire humain. D'accord. OK. Après, j'avais vu hier les pâtes. Il y a les pâtes pour les gens qui pêchent au cou, ou la pêche à la pâte. Oui. La partie pasta avec... Dont un produit, oui, qui m'a... Oui, c'est le vert, là. Brian. La Grasse Lover, c'est ça ? La Grasse Lover, voilà. C'est un produit qui a été développé... Oui, c'est excellent, ça. C'est un produit qui a été développé autour de différentes algues. Vous avez de la spiruline, de la chlorelle, mais aussi du chanvre et de l'orge, ce qui permet d'avoir un produit très vert. Il sent très bon, effectivement. Pour ceux qui ont envie de pêcher, je pense, l'amour blanc, ça peut être excellent comme produit. Donc après, c'est toujours pareil. Les pâtes, c'est le mouillage, donc il faut se faire la main au départ. Après, d'un pêcheur à l'autre, le mouillage n'est pas forcément toujours pareil. C'est la difficulté, en fait, de la préparation des pâtes. Moi, ce que j'aime dire, c'est que chaque pêcheur a sa façon de préparer sa pâte à lui et on ne peut pas faire une pâte vraiment qui plaira à tout le monde. Après, c'est vraiment le mouillage de chacun qui ne fait que. Mais en tout état de cause, c'est vrai que cette pâte-là diffuse terriblement. Oui, c'est impressionnant. Parce qu'elle a différents arguments aussi, notamment des verbes, encore une fois, les insectes déshydratés qu'on met dedans qui permettent de travailler sur toute la couche d'eau, plus l'insecte va être hydraté, plus il va couler, plus il est sec, plus il va remonter. Et c'est quelque chose qui va diffuser terriblement. Et puis, en plus, du coup, c'est dans toute la zone, en fait, sur toute la colonne d'eau. On travaille sur toute la colonne d'eau et on met des ingrédients dedans un petit peu secrets. Oui, mais après, c'est ce qui est normal. Comme là, les petits flocons blancs que vous voyez, en fait, c'est de la transformation qu'on fait. D'accord. On est les sols à le faire. En fait, on se sert de... Je vais vous le dire. C'est de la farine de riz qu'on arrive à souffler par exclusion. Donc, les mêmes machines qui nous servent à faire les standards, en fait. Et ça permet justement d'avoir cet effet et de remonter, comme vous voyez, dans la hauteur du... Ok. Donc, du coup, sur la gamme de pattes, vous avez quatre produits, c'est ça ? on a... Alors, j'ai racheté la société Apollo Apollo également il y a un petit peu moins d'une semaine. C'est une société qui a le mérite d'exister, qui a certaines formules qui sont très connues au Carpodrome. D'accord. Mais j'avais envie de redonner un petit coup de jeune à cette société également et de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le mouillage. Donc, il faut prendre le coup de patte et puis après, c'est pareil. C'est... Ouais. C'est vraiment très intéressant. Pour pêcher l'amour blanc, par exemple, je pense que ça, ça doit... Voilà. Et le fait d'être sur un mélange d'algues, elle est beaucoup moins méfiante. Le fait d'intégrer des produits... On retrouve quelque chose qui va être naturel, qu'elle va avoir en son milieu. Le fait de créer ce nuage autour, forcément, elle est moins craintive et elle va foncer dessus. Et voilà. OK. Donc, pour en revenir au pasta, on a, nous, toute une gamme de pâtes qui est déjà établie, qui est de l'ordre de 8 actuellement. il ne nous reste plus que 4 pâtes de disponibles aujourd'hui. On en avait 6, on en avait amené 6, on en a été dévalisé. Ah, pas tant mieux. Oui, tant mieux. C'est un petit peu le but. C'est un peu le but aussi, de toute façon. Et après, oui, effectivement, sur Internet, on retrouve toute la gamme et qui va grossir, donc, avec le rajout des pâtes de chez Apollo. OK. Donc, du coup, on peut commander par correspondance. C'est ça. On livre dans la France et même dans l'Europe entière, puisqu'on livre en Belgique, on vend au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. OK. Je crois qu'on peut dire qu'on le vend effectivement un petit peu partout. Un petit peu partout. Donc, vous avez un site Internet, c'est ça ? C'est un site Internet. Et puis, vous êtes disponible aussi, je voyais, sur Face de Book ? Voilà, oui. OK. Sur Facebook, on a un groupe qui est suivi assez largement. D'accord. Donc, l'adresse, oui, c'est ça, Autry-le-Châtel. En fait, voilà. On est dans une usine qui fait 14 000 m2. Donc, on a énormément de bâtiments, mais c'est parce qu'à la base, on a une entité pharmaceutique qui fait des compléments alimentaires, humains et phytothérapeutiques. Et vous avez une division végérinaire où on fabrique notamment vos produits. D'accord. Donc là, vous voyez également, on a des petits flotteurs puisqu'on a une gamme de flotteurs artisanales. Ah, ils sont beaux, ceux-là. Ah, oui. Très prisés. Ah, oui, oui. Ils sont sympas. Donc, on l'a décliné sur la maf que Just Float. Ah, OK. Oui, oui. J'ai entendu parler. Pardon. Ça vous appartient également. D'accord. La version porte-clés. Ah, oui, parce que je vois, oui, oui, je fais partie du groupe Passion Carpocou. D'accord. D'accord. Ah, oui. Ah, c'est des jolis bouchons. Et à ceux-là, Pascal, que tu peux aller voir les rouges, là. Là, ça doit partir comme des petits pains, ça ? Ça part comme des petits pains. On vient d'être relivrés à nouveau. Et là, on est sur des versions 3D. Tout en relief sur cette partie-là. Ah, OK. Ah, c'est magnifique. Les diamants et tout, ils sont beaux. Les beaux bouchons, là. Voilà, donc ça, c'est pour les puristes, un petit peu. Oui, après, il faut aussi savoir qu'on est des pêcheurs passionnés, donc tout ce qui est beau... Oui, ils sont beaux. Et puis après, oui, après, tout ce qui est peinture, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut faire tout ce qu'on veut. On personnalise à souhait, donc oui, pour le groupe, passionnés par beaucoup. Il y avait eu des pêcheurs de créer. OK. Je vous remercie pour votre temps. Pas de souci. Et puis à bientôt. À bientôt, je vous remercie. Bon, ben, nickel. Je suis attelé, là, à la pâte. Oui, vous voyez, la pâte au mois de novembre, dans la température d'eau, là, on doit être aux alentours de 8, 10 degrés, la température d'eau. Elle travaille bien et les poissons sont intéressés. Donc ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que j'ai attelé. Ça se bat bien. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo du CIPAC vous a plu. Je vous remercie encore de tous ces vus et de tous ces messages que j'ai eus. un joli petit combat. Terminé sur ce poisson. Là, je suis à l'ombre. Je commence à cailler un peu. C'est là qu'on... Ah, joli. Ah, la canne travaille bien. La canne de bordure. Ah, la pêche d'hiver en bordure. Là, je suis quand même... Bon, ce n'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson. Ça fait plaisir. Voilà. Toc. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pour ceux qui découvrent cette vidéo, de vous abonner si vous le désirez, de cliquer sur la petite cloche de notification. Et puis, pour les autres, si vous voulez, vous likez. Voilà. Ou vous ne vous likez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501